Je m'appelle Mickaël, j'ai 36 ans, je suis marié et papa de deux petites filles. C'est une grosse découverte pour moi à 169 km, je touche du bois, j'ai croisé les doigts, j'espère que je vais la finir. Le départ, c'est parti, 44 heures de bonheur, je l'espère. Moi je me jugeais vraiment prêt pour attaquer la course, et 8-9 jours avant le début de la course, une blessure, une douleur qui apparaît au genou, diagnostic, une petite tendinite, les kinés-ostéos m'ont dit non mais je pense qu'il faut du repos et ça devrait passer, mais moi j'y espérais, j'y croyais et je me disais qu'à chaud peut-être qu'elle allait disparaître cette douleur, et donc j'ai pris le départ, j'ai pris le départ avec cette petite douleur, je me suis dit elle était psychologique cette douleur, peut-être que c'est l'appréhension, le stress de la course. 2h30, 15 kilomètres quasiment, on arrive sur une moucherotte, non 5-6 kilomètres, non, 3 kilomètres pardon, voilà, tout va bien, le genou se porte bien, pas de douleur. 20h50, bientôt 16 kilomètres, 1700 mètres d'altitude, on approche du moucherotte, tout se pose bien pour l'instant, le genou tient bien le coup, chose que je redoutais au départ, on essaye d'être prudent, pas trop envoyé. Et là au 70ème kilomètre, mon genou qui s'est bloqué net, le tendons qui sont vrillés, je sais pas trop ce qu'il y a, et limite j'ai vu des petites étoiles, j'ai failli tomber, j'ai eu envie de vomir, mal de tête, la douleur était tellement forte, là je me suis arrêté sur le côté, et je ne pouvais plus replier, rouvrir le genou, et là je me suis inquiété, je me suis dit mais c'est pas possible, je peux pas continuer, je me vois pas, en plus la plus grosse difficulté de la course, elle arrivait juste derrière, la montée de l'harcel, le kilomètre vertical, et je suis ressorti voir ma famille, j'avais presque, j'avais l'appréhension, la crainte de leur dire ce que j'envisageais de faire, parce que je l'envisageais à ce moment-là, d'abandonner, et ils ont trouvé des mots, juste pour me motiver à y retourner, et j'y suis retourné, donc j'ai fait l'ascension de l'harcel. Bon ben, là c'est le point de non-retour je crois, arrive à Rio Pérou, j'ai hésité à repartir longtemps, j'ai le genou qui était bloqué, je me suis fait manipuler par les kinés, les ostéos, tout ce qui est possible, mais bon j'étais quand même pas traqué en sortant, et là elle a monté le kilomètre vertical de Rio Pérou, je crois qu'il m'a achevé. Je suis pas encore arrivé à l'harcel, il reste quoi, 300m de D+, mais je crois que je vais arriver là-haut, je vais arrêter. Mon genou est bloqué, je peux plus poser le genou, je peux plus plier, le moins de contact au sol, c'est horrible, là je suis même pas à 100km de course, un peu moins. On a envie de partager des moments de bonheur et de joie avec des gens, c'est évident, mais les moments difficiles des fois, on a envie d'être assez seul, on a envie de souffrir en silence entre guillemets, peut-être que j'avais honte, j'en sais rien, il y a un mélange de plein de trucs, plein de choses qui se sont entremêlées, j'avais l'impression d'avoir fait venir tous ces gens-là pour rien. Ils attendaient beaucoup de moi, et je les remercie d'ailleurs énormément, et j'ai l'impression de les avoir déçus. Je me suis trop pris la tête avant la course, j'aurais dû faire ça plus cool. J'aurais aimé franchir la ligne d'arrivée aujourd'hui, taper dans la main, voir les sourires, les encouragements. Je resterai pas sur un échec, l'année prochaine je me réinscrirai, je pense très certainement, mais je le ferai ça différemment. Sous-titrage Société Radio-Canada